Bonjour à tous, et voici un petit problème. Un agriculteur a 431 tomates dans son potager, il en vend 176 en 3 jours, combien lui en reste-t-il le quatrième jour ? Alors, au début, il faut repérer ce qu'il avait. Donc au tout début, il avait donc, c'est écrit là, 431 tomates. Donc ça, c'était au début. Donc il en avait un certain nombre, 431, 1, 2, 3, 4, 5... Bon, je ne vais pas toutes les dessiner. Donc il en avait un groupe. Il en vend 176 en 3 jours. Donc ça veut dire que pendant ces 3 jours, il en vend un certain nombre. Peut-être 1, 2, 3... En fait, il en vend 176. Combien lui en reste-t-il le quatrième jour ? Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ici ? On vient de partir d'un groupe de tomates, et on en enlève, puisqu'il les vend. Enlever des tomates, cela revient à soustraire les tomates, à les soustraire du groupe. Donc l'opération que nous allons faire ici, c'est bien une soustraction. Au début, l'agriculteur avait 431 tomates, 431, et il faut en enlever 176 pour savoir combien il lui en reste. Le résultat de cette opération, eh bien, c'est justement combien il lui en reste. Donc on va essayer de résoudre cette soustraction. Alors déjà, est-ce que la soustraction, nous l'avons bien posée ? Pour répondre à cette question, il faut vérifier que les unités sont bien alignées sous les unités, c'est le cas. Les dizaines sont bien alignées sous les dizaines, et les centaines sont bien alignées sous les centaines. Donc c'est le cas. L'opération est bien posée, on va pouvoir la faire. Alors commençons par la colonne de droite, la colonne des unités, celle-ci. Ici, c'est bien la colonne des unités, ça on l'a déjà vu. 1-6, ah, donc là il y a un problème. 1-6, on se rappelle, il va falloir emprunter à côté. Alors en parallèle, là, je vais vous réécrire ce que c'est que 431, mais d'une autre manière. 431, en fait, c'est 400, plus 30, plus 1. Et je veux enlever 176. Donc pour enlever 176, il faut d'abord que j'enlève 100, ensuite que j'enlève 70, et ensuite que j'enlève 6. Voilà. Donc ici, nous allons avoir besoin, de travailler, non pas de faire 1-6, puisque ça on ne peut pas, mais nous allons emprunter une dizaine à 3. Et je vais vous montrer de ce côté, très précisément, ce qui se passe. Ici, ce 1-6, là, cette opération sur les unités, on la retrouve là. Regardez. Ici, ce 1-6, 1-6, vous voyez ici, là. Eh bien, c'est la même chose que ce 1-6, ici. Alors pour faire le 1-6, puisque je ne peux pas, eh bien, ce que je vais dire, c'est que 20-30, là, je prends une dizaine, donc il me reste 20, et cette dizaine, là, hop, je vais la transférer dans la colonne des unités. Et elle va donc se rajouter à 1, pour devenir 11. Donc le 1 devient 11. Et là, à ce moment-là, je peux faire un 11-6. Alors, comment ça se traduit de ce côté-là ? Eh bien, le 3, qui est un 30, devient un 2, c'est-à-dire un 20. Donc là, je viens d'emprunter une dizaine, et je la donne à la colonne d'à côté. Donc le 1, ici, hop, devient un 11. Et donc, je peux bien faire 11-6. Alors, 11-6, combien est-ce que cela fait ? Eh bien, 5. Voilà. 11-6 égale 5. 11-6 égale 5. Colonne d'à côté, colonne des dizaines. 2-7, c'est-à-dire 20-70, en réalité, parce que nous travaillons dans la colonne des dizaines. 2 est en fait 20, 7 est en fait 70. 2-7, bon, là encore, ça paraît impossible. Eh bien, cela paraît impossible, mais pour le rendre possible, nous allons, là encore, emprunter à la colonne d'à côté. Donc, ce qui revient ici, je vais commencer par ce côté-là. 20-70, c'est pas possible. Donc je vais emprunter dans la colonne d'à côté. 400 va devenir 300, j'emprunte une centaine, et donc, cette centaine est transférée de ce côté-là, et donc 20, naturellement, devient 100, puisque j'ai rajouté 100. Ici, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le 4 devient un 3, et je rajoute un 1 devant le 2, pour qu'il devienne 12. Pourquoi je rajoute un 1 devant le 2 ? Ce 1 devant le 2, veut dire 10. 10 quoi ? Eh bien, 10 dizaines, c'est-à-dire, pourquoi 10 dizaines ? parce que nous sommes dans la colonne des dizaines. 10 dizaines, c'est une centaine. C'est bien ça, nous venons de faire. On vient de transférer une centaine, donc elle se retrouve ici. 300, on transfère une centaine, on a 120. 120, c'est comme 12 dizaines. Nous, le 12. 12 moins 7, maintenant, on peut le faire, ça fait 5. C'est-à-dire que 120 moins 70, c'est 50. Donc, vous venez de comprendre que ce 5-là, c'est ce 50, alors que ce 5-là, c'est celui-là. C'est un vrai 5. On est dans la colonne des unités. Maintenant, dernière partie de l'opération, la colonne des centaines, 3 moins 1, pas de problème, 2. C'est-à-dire, ce 2, vous avez compris, c'est un 200, je peux l'écrire directement ici, si on veut, et on peut vérifier. 300 moins 100, c'est bien 200. 200 plus 50 plus 5, ça fait bien 200, 50, 5, la même chose, évidemment, que ce que je viens de trouver de ce côté-là. Voilà, donc nous venons de réaliser, nous venons de trouver la réponse à ce problème, et en même temps, je vous ai expliqué en parallèle le jeu des retiers. le jeu des emprunts. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...